Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle selon saint Marc, chapitre 9. Jésus guérit un enfant qui a un esprit mauvais. Le père de l'enfant lui dit à Jésus, J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit, vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore. Je vais vous supporter combien de temps encore. Amenez-moi l'enfant. On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre, et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au père, cela lui arrive depuis quand ? Le père répond, depuis qu'il est petit. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide nous. Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose, tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier, je crois, mais aide-moi, parce que je n'ai pas assez de foi. Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble. Alors, il menace l'esprit mauvais en lui disant, « Esprit, qui empêche de parler et d'entendre, sort de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. » L'esprit pousse des cris, il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort. Et beaucoup de gens disent, « Il est mort. » Mais Jésus le prend par la main, il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite, Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, il lui demande, « Et nous ? Nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ? » Jésus leur répond, « C'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Une deuxième fois, Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort. Il quitte cet endroit et il traverse la Galilée. Jésus ne veut pas qu'on sache où il est. En effet, il enseigne ceci à ses disciples. « Le Fils de l'âme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir et trois jours après, il se le relèvera de la mort. » Mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il leur dit et ils ont peur de lui poser des questions. Qui est le plus important ? Ils arrivent à Capernaum. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples, « De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant ? » Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important. Alors Jésus s'assoit, il appelle les douze et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et il dit aux disciples, « Si quelqu'un reçoit un de ses enfants à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit. Elle reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » J'en dis à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. » Jésus lui dit, « Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Attention, ne faites pas le mal. Supposons ceci. Quelqu'un pousse l'un de ces petits qui croit en moi à faire le mal. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Si ta main te pousse à faire le mal, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes deux mains et d'aller dans le lieu de souffrance, là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Marc 9, 44.